Le long de ces avenues intérieures et très loin jusqu'à l'horizon, Chiane avait subi un changement hallucinant. 18 ans plus tôt, j'avais crapahuté dans les rues d'une capitale provinciale décrépite, mais aujourd'hui la vie avait explosé. Je ne reconnaissais pratiquement rien. La ville s'était transformée en une fièvreuse enfilade de centres commerciaux bombés, de restaurants high-tech. Le beffroi de la dynastie Ming, au cœur de la ville, est devenu le centre d'un rond-point tourbillonnant. Un énorme complexe commercial en face vous arrose de publicités informatisées, et à côté, lui, un McDonald's aux allures de caverne. Des slogans en vente de nouveaux scooters, des baladeurs cédés, des téléphones mobiles. La ville entière est prise dans une tourmente de construction. Tout ce que la Chine aspire à être, Chiane est en train de le devenir. Déjà, les boutiques et les panneaux d'affichage vous persuadent que le monde entier est là. Paris, New York, Londres. Les rayons des supermarchés regorgent de biens inaccessibles il y a cinq ans, au point que les plus anciens croient faire un rêve curieux. Partout à présent, une autre génération s'active, à un rythme plus nerveux, plus focalisé. Des petits portables argentés étincènes à toutes les oreilles. Parmi les foules de jeunes urbains, un flux de migrants en fleuraux coulait à contre-courant à travers les rues, telles des ondes de chocs du passé. Des femmes et des hommes de l'art aux visages noircis par le soleil, aux cheveux de rue, avec des voix rudes qui emplissaient les échoques de nouilles. Les vieux contemplaient la ville en mutation, tel un grand spectacle dépourvu de cœur.